bonjour maïmouna je suis alexandre et quelqu'un m'a dit que vous attendiez mon appel et bien j'espère que vous êtes bien installés et je vous souhaite une bonne séance alors suite à votre sélection de la formule à la carte je vous propose de voyager entre un poème une tirade tragique un conte et pour finir un texte de chanson alors notre voyage débute par une première étape à paris la ville natale de charles baudelaire et je vais vous dire un de ses poèmes qui s'appelle « enivrez-vous » il faut être toujours ivre tout est là c'est l'unique question pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre il faut vous enivrer s'en trêve mais de quoi de vin de poésie ou de vertu à votre guise mais enivrez-vous et si quelquefois sur les marches d'un palais sur l'herbe verte d'un fossé dans la solitude morne de votre chambre vous vous réveillez l'ivresse déjà diminué ou disparu demandez au vent à la vague à l'étoile à l'oiseau à l'horloge à tout ce qui fuit à tout ce qui gémit à tout ce qui roule à tout ce qui chante à tout ce qui parle demandez quelle heure il est et le vent la vague l'étoile l'oiseau l'horloge vous répondront il est l'heure de s'enivrer pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps enivrez vous enivrez sans cesse de vin de poésie ou de vertu à votre guise et maintenant maïmouna nous quittons paris et nous arrivons à florence en italie nous sommes au 16e siècle et je vais vous dire une tirade tirée de lorenzo cio qui est une pièce de théâtre d'alfred de musée cette tirade se situe juste avant que lorenzo n'assassine son cousin alexandre de médicis qui fait régner la terreur depuis des années sur florence et lorenzo se confie en disant ceci tu me demandes pourquoi je tue alexandre veux tu donc que je m'empoisonne que je saute dans l'arneau veux tu donc que je sois un spectre et qu'en frappant sur ce squelette il n'en sort aucun son si je suis l'ombre de moi même veux tu donc que je m'arrache le seul fil qui rattache aujourd'hui mon coeur à quelques fibres de mon coeur d'autrefois songe tu que ce meurtre c'est tout ce qui me reste de ma vertu songe tu que je glisse depuis deux ans sur un rocher taillé à pic et que ce meurtre est le seul brin d'herbe où j'ai pu cramponner mes ongles crois tu donc que je n'ai plus d'orgueil parce que je n'ai plus de honte et veux tu que je laisse mourir en silence l'énigme de ma vie oui cela est certain si je pouvais revenir à la vertu si mon apprentissage de vice pouvait s'évanouir j'épargnerai peut-être ce conducteur de bœufs mais j'aime le vin le jeu et les filles comprends tu cela si tu honore en moi quelque chose toi qui me parle c'est mon meurtre que tu honore peut-être justement parce que tu ne le ferais pas voilà c'est longtemps vois tu que les républicains me couvre de boue et d'infamie voilà c'est longtemps que les oreilles me teinte et que l'exécration des hommes empoisonne le pain que je mâche j'en ai assez de me voir conspué par des lâches sans nom qui m'accable d'injures pour se dispenser de m'assommer comme il le devrait j'en ai assez d'entendre brailler en plein vent le bavardage humain il faut que le monde entier sache un peu qui je suis et qui il est dieu merci c'est peut-être demain que je tue alexandre dans deux jours j'aurai fini et maintenant nous quittons florence nous quittons le 16e siècle et nous arrivons en auvergne et plus précisément à harfeuille nous sommes en 1930 et je vais vous dire l'adaptation qu'a faite madame janine dorlay du petit chaperon rouge en patois bourbonnet alors maïmouna je m'en va vous le compter un pâtissier que de moraux est environ d'eau peau rouge en vaut une jante petite gâte qui s'appelle yo le ch'ti chaperon rouge vous allez me dire maïmouna que vous est un nom bien plaisant et que vous l'avez jamais vu dans les armes là si vous savez pas qui que vous veut dire il m'en va vous y dire que quand la gâte elle est un peu sotte et ben on y peint sa bio tout en rouge v comme ça qu'on fait dans le bourbonnet mon pâtissier dit au ch'ti japon rouge il fasi l'année passée des gatiots qui se mangeront pas et ben pour que les dons à ta grand-mère toute la nuit moi il vient le modeste thomas et le médecin que me dit que pour ce mal là et ben fallot de la pittance qui fût ce ligière v'là mon ch'ti chaperon rouge parti et coum de bain entendu jamais de sa vie l'avait autant couru en chemin elle rencontrit le loup qui l'y dit hé là mamzelle vous courez comme il sait pas qui faut que vous haussiez de la flanelle un peu ce tu donc qu'l'y disait le ch'ti chaperon rouge il veut voir ma pauvre grand-mère lui porter un morceau de pompe ah et vous quelle demeure votre pauvre grand-mère veut-il coucouter peur derrière les temps hé ben ne vont voir lequel de nous deux que court le plus vite et que sera arrivé le plus tôt le loup partit comme un coup de fusil il arrivait à la locaterie il tapit à la porte avec son genou la grand-mère était dans le lit ben plus malade qu'un chien le loup y dit vive la petite fille le ch'ti chaperon rouge il vous apporte un morceau de pompe tire la corde qui est pendu à la porte v'est comme ça qu'on fait pour décrocheter le verrou le saint sans diable en tri il l'a dévoré son pourbonnet de mieux v'là tout ce qu'elle y laissit la grand-mère le loup s'envertouillit dans les pourbesunes de la grand-mère et se tapit au lit pour être ben plus au chaud pendant ce temps-là mon ch'ti chaperon rouge s'arrêtait au partout qu'au sopa nécessaire et que sa mère il y avait si tellement ben recommandé de pas lever le nez comme une vieille bête finalement elle arrivait à la locaterie elle tapit à la porte avec son genou le loup qu'épiteau se mettit à tioler tire la corde qui est pendue à la porte et va d'ailleurs te coucher en vémé ou fais une frotte trépan et n'ayez pas le poil de bouée une fois que mon ch'ti chaperon rouge fut couché elle y dit « Ah ! Voilà ma pauvre grand-mère vous avez bain de grands bras ? Vais pour mieux t'embrasser ma ch'tite ! Ah ! Voilà ma pauvre grand-mère vous avez donc de la barbe ? Vais comme ça, qu'est-ce que tu veux y faire ? Ah ! Voilà ma pauvre grand-mère ou bader donc de la gueule ? ou si tindre tant d'affaires que dans un crof ? Vla mon loup que s'en poutre il saute sur la ch'tite à te l'eau sigouler en deux trois minutes Maintenant maïmouna écoutez ça qu'elle va vous dire Il faut se méfier de mon destruit ils sont là qui vous demandons vos déportements « Eh ben ! C'est ben pour faire des mornières et puis manger que vous avez de bon et si vous les laissez faire, diable eh ben ils vous dévoreront ce que j'y dis, mouais Vec les plus mal gracieux Vec encore les bons » Et maintenant nous quittons l'Auvergne et nous terminons notre voyage à Séoul en Corée du Sud Et je vais vous dire le texte d'une chanson coréenne en français et après en bonus maïmouna je vous la chanterai en coréen Cette chanson s'appelle « Maman » Maman, on va aller contempler la fleur Sur mon dos, on va aller contempler la fleur Le monde entier fleurit le jour du printemps Elle était contente d'être sur le dos de sa fille En passant par le village Le chemin de la montagne Aspirée par les montagnes Quand tout à coup le chemin de la forêt Est devenu obscur « Tiens, la nuit est tombée » dit la mère Tout à coup elle tomba dans le silence Et ne contempla plus la fleur et le printemps Elle prit au cœur de sa main des pines de pain Qu'elle jeta une par une derrière elle « Qu'est-ce que vous faites, maman ? » dit la fille « À quoi ça sert de jeter ces pines de pain ? » « Ma fille, ma fille, ma chère fille Je m'inquiète du chemin que tu prendras toute seule à ton retour Parce que je m'inquiète si tu te perds Je m'inquiète, je m'inquiète, je m'inquiète Je m'inquiète, je m'inquiète, je m'inquiète Aïe môni n'a ! Omoni n'en keman, mal-el-hil-toni Cot-cougian, pomme-cougian Nun gra-ma, poli-doni Hanun kym-sik, hanun kym-sik, soli-pul-tasso Granen gil tu-yeda, poli-myo-grane Omoni, chicken mo-cin-de-yu Soli-pul-pul-yo-da mo-cin-de-yu Adela, adela, ne adela To-un-ja, delio-gal-kil, kro, chani-guna Kilil-ko, emel-ka, kro, chani-guna Et voilà Maïmouna, nous sommes arrivés au terme de notre voyage Vous pouvez détacher votre ceinture Je vous remercie pour votre écoute Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures avec quelqu'un m'a dit Merci Maïmouna, au revoir Merci Maïmouna, au revoir Sous-titres par Jérémya Sous-titrage FR ?